Osana, mélancolique, j'adore ta beauté, pour ce qu'elle est pareille. À mon rêve immortel, il me parle des cieux, comme un hymne de lointain qui chante à mon oreille. Elle évoque les jours longs et délicieux que j'ai vécu, sans doute, en attendant la vie. Dans quelque monde obscur mon cœur soucieux cherche éternellement l'illusion ravie. C'est seul en souvenir par toi ressuscité, qui t'a soumis mon âme à jamais asservi. J'ai, sur des fronts divins, déjà vu la fierté, qui fait, devant ton front, s'humilier mon être et tout mon sang bandit vers mon cœur arrêté. La grâce de ton pas m'a fait te reconnaître. Des coupes autrefois m'ont versé le poison, dont ton regard cruellement enivre me pénètre. Des coupes dont l'or clair, pareil à l'horizon, sans pourprès, jusqu'au bord, du sang vermeil dénu, et dont la vapeur chaude emportait la raison. Des coupes que ma main tendait des vianges nues, dont les cheveux flottants jetaient dans l'air du soir, des odeurs qui, des tiens, vers moi sont revenues. Comme mes souffles qui meurent au trounenant sans soie, C'est des arbres plus hauts que les pins et les chaînes, Des immortelles sœurs jadis à la s'asseoir. Et ce sont leurs doigts blancs qui m'ont forgé mes chaînes, Pour le monde vieilli, qui devait rajeunir Épanouissement de tes grâces prochaines. J'adore ta beauté pour ce grand souvenir. J'adore ta beauté pour ce qu'elle illumine, Les airs, comme une aurore, et rayonnent au soleil, Et s'écoutent au cœur d'un lys l'or clair, d'une étamine. L'astre sacré qui monte à l'orient vermeil, Disperse le jour aux choses prosternées, Seules, sur ses pas de feu, versent un éclat pareil. Sur mon front, les fleurs du rêve sont fanées, Comme un reflet déçu, il demeure allumé, Seuls vainqueurs et vivants sous le vol des années. Sur le déclin des jours, l'horizon s'est fermé, La mort sur mes espoirs a replié son aile, Dans des néants d'amour mon cœur s'est abîmé. Sans l'éteindre jamais, cette flamme éternelle, Dans ta beauté profonde et claire mon chemin, Mon guide vers les fins suprêmes est en elle. Voilà pourquoi mon saur est resté dans ta main, Douloureux flottant au vent de tes pensées, Livrant ta pitié l'espoir du lendemain. Voilà pourquoi sûrement les heures sont passées, Crusant ta chère image au profond de mon cœur, Comme des gouttes d'eau sur les roches blessées. Des autres visions l'ombre a repris le cœur, Des étoiles ainsi meurent dans l'étendue, Sitôt que l'horizon s'ouvre au soleil vainqueur. La lumière, avec toi, sur mon front descendu, La remplie comme l'aube remplit le firmament, Vers les lointains obscurs chassant l'ombrie perdue. J'adore ta beauté pour son rayonnement. J'adore ta beauté pour ce qu'elle me tue, Thérésé que je suis, c'est son charme immortel, Pygmalion qui meurt au pied de sa statue. Prêtre dont le sang coule aux marches de l'autel, Il rêve cruel d'où j'ai galaté, Et le dieu des martyrs nus est pouvoir tel Que celui dont languit mon âme épouvantée. J'aime et j'aille vous qui déchire mon front, La flèche douloureuse en mon flanc arrêtée. La souffrance où mes jours lacés s'épuiseront, Où mes lacs taillent sous le soleil faroche. J'aime jusqu'au mépris dont je subis l'affront, Et qui me sent orgueille, Ma venant de ta bouche. Et toi, tout messacré, Par la fleur des entents, Que ton pied, la maîtrisse ou que ta mêle à touche, Penche sur mon cœur mort, C'est un mot éclatant. Pour toi, c'est consumé le meilleur de ma vie, L'ardeur de mes étés, L'espoir de mes printemps. Je ne regrette pas la jeunesse ravie, Par l'inutile amour qui m'attache à tes pas. Ce destin me suffit de l'avoir bien survie. À l'ange qui demeure aux portes du tripas, Je dirai, Que veux-tu ? Mon âme est envolée. Pour de meilleurs destins, ne la rappelle pas. Vers celles que j'aimais, elles sont désolées, Brûlant comme un enceint, Et brise de souffrir, Errante sous le ciel comme une inconsolée. J'adore ta beauté pour en vouloir mourir.